Salut, c'est Fab de ProgressCity.com. Je ne vais pas parler trop fort parce qu'on est en plein Open Sud Arena, on a le match à côté, il y a Verdasco qui joue et je suis avec Kylian. Ça va Kylian ? Oui, et vous ? Moi ça va pas mal, les matchs sont sympas. Je voulais t'interviewer parce que tu es le plus petit ramasseur de l'Open Sud Arena et du coup tu es positionnée où sur le terrain ? Je suis positionnée au filet vu que, vu ma taille, je me fais discrète. Et donc les plus petits sont au filet automatiquement ? Oui, ça dépend de ton niveau. Si tu n'arrives vraiment pas au filet, on peut passer fond. D'accord. Et ça te plaît ? Ah oui, ça c'est cardio. Oui, il faut courir un peu. Ça va. Et donc tu as passé des sélections pour être ramasseur ? La dernière, oui, j'en ai passé une. C'était à la Grande Motte. C'était les qualifications. Ils nous montraient notre vitesse. L'endurance et tout ça. Et là, on m'a repris. L'année dernière, je l'ai fait. Et cette année, ils m'ont repris. D'accord. C'est que tu as été bon alors ? Je ne suis pas sûre mais... Bon, pas trop mauvais en tout cas. Oui. Je ne vais pas prendre la confiance quand même. D'accord. Alors sinon, qu'est-ce qui est la différence entre un ramasseur de filet et un ramasseur de fond de cours pour toi ? Pour moi, les ramasseurs de filet sont très petits et ils s'occupent de la zone de couleur bleue, normalement. Et le fond, il est tout derrière. Ils s'occupent des balles du fond et ils servent le joueur. C'est-à-dire, si le serveur, dès qu'il va servir, il a besoin de balles, c'est les fonds qui donnent les balles. D'accord. Donc toi, tu trouves que c'est un rôle qui est différent, finalement ? Oui, mais c'est toute une organisation, c'est une équipe. Voilà, c'est important de le dire. C'est vraiment un travail d'équipe. Il faut bien s'entendre, il faut bien communiquer avec tes copains pour transmettre tes balles au bon moment. Ok. Bon, sinon, tu as des petites anecdotes un peu à nous raconter avec des joueurs ou pas ? Oui, il y en a qui sont plus gentils que d'autres. Qui ça ? Je ne vais pas dire leur nom, quand même. Si tu peux, de toute façon... Je vais me faire rattraper. Tu crois ? Ah bon, il ne faut pas le dire, en fait ? C'est sûr. Tu crois que les joueurs vont nous regarder ? Ils vont le dire avec Kylian ? En tout cas, il y a beaucoup de joueurs sympas avec les ramasseurs. Et les joueurs français, c'est plutôt sympa ou pas ? Il y en a, oui. Ils sont très sympas. Ok. D'accord. Bon, ça te plaît. Tu as envie de revenir les prochaines ? J'espère. Donc, il faut être assez bon pour ça ? Oui. Alors, du coup, vous êtes noté, finalement, en fait, après chaque... Vous tournez combien de temps, d'ailleurs ? Vous passez combien de temps sur le terrain ? Ceci dépend. Des fois, c'est 30 minutes. Ça dépend des jeux, comment ça se passe. Ok. Et du coup, après chaque rotation, vous avez un débrief ? Oui. Un débrief, c'est notre coach qui s'occupe de nous, nous font descendre et nous disent nos erreurs. Ok. Après, pour corriger. Et vous êtes noté, du coup, alors, à chaque match, à chaque rotation ? Vous êtes noté ? Maintenant, oui. Noté sur la vitesse, l'endurance, les qualités. D'accord. Et du coup, c'est une compète, finalement, pour la fin du tournoi. C'est les meilleurs qui vont passer, j'imagine ? Ouais, mais quand même, être ramasseur, c'est plutôt s'amuser, quand même. C'est s'amuser, prendre du plaisir, ramasser, pas aller directement en finale. D'accord. Donc, toi, tu étais heureux, finalement. Si tu ne vas pas en finale, ce n'est pas grave ? Quand même, mais voilà. Tu aimerais bien un petit peu ? Un peu, oui. Parce que je me donne un peu un fond. Ok. Bon, je te remercie. En tout cas, bon courage et bonne semaine. Tu n'as pas de chance. Merci à vous de m'avoir interviewé. Il n'y a pas de quoi. Avec plaisir. Tu n'as pas de chance. Cette année, c'est les vacances scolaires. Tu ne peux pas rater l'école. Bah, oui, bah, c'est... Déjà, c'est bien. Tu l'as fait quand même. Tu ne te fais pas pour rater l'école. Non, non, non. Allez, merci, Kylian. Ciao. Merci à vous. Au revoir. Dans la boîte. Allez, échauffez-vous. Je peux vous filmer en train de vous échauffer ou pas ? Comment ? Je peux vous filmer en train de vous échauffer ? Allez. Un vrai échauffement, hein ? Merci. Je vous remercie. Voilà cette vidéo à présent terminée, merci de l'avoir suivie, ça me fera très plaisir si vous likez, partagez ou commentez cette vidéo et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram ou à m'écrire par Nael. A bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !